Méditation du 14 août Envoie-moi J'entendis la voix du Seigneur, disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ? » Je répondis « Me voici, envoie-moi » Esaïe 6, verset 8 Ce fut dans des circonstances difficiles et décourageantes qu'Esaïe, alors qu'il n'était qu'un jeune homme, fut appelé comme prophète Le désastre menaçait son pays Le peuple de Judas, en transgressant la loi, avait perdu la protection divine et les armées assyriennes se préparaient à envahir le royaume Toutefois, le danger que courait Judas d'être vaincu par des ennemis n'était pas, pour le serviteur de Dieu, la plus grande difficulté C'était la perversité du peuple qui l'attristait le plus profondément Par son apostasie et par sa rébellion Judas était attiré les jugements de Dieu Le jeune prophète avait été appelé à lui apporter un message d'avertissement et il savait qu'il rencontrerait une résistance obstinée Il n'avait que peu d'espoir de réussir De telles pensées agitaient son esprit tandis qu'il se trouvait sous le portique du temple divin Soudain, la porte sembla s'ouvrir et le voile intérieur du temple se retirait et lui fut permis de contempler le Saint des Saints le lieu même où les prophètes ne pouvaient entrer Il vit Jéhovah assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple De chaque côté du trône se tenaient des séraphins Chacun d'eux avait six ailes Deux dont il se servait pour voler Deux dont il se voilait la face en signe d'adoration Deux dont il se couvrait les pieds Jamais Esaïe n'avait compris aussi clairement la grandeur de Jéhovah et sa parfaite sainteté Il crut que dans sa faiblesse et son indignité il allait mourir en la présence divine Malheur à moi, dit-il, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées Au verset 5 Alors un séraphin s'approcha de lui pour le préparer en vue de sa grande mission Il toucha ses lèvres d'un charbon ardent pris sur l'autel et dit Ceci a touché tes lèvres Ton iniquité est enlevée Ton péché est expiée Au verset 7 Et lorsque la voix de Dieu se fit entendre disant Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Esaïe répondit en toute confiance Me voici, envoie-moi Il était prêt à accomplir la tâche qui était devant lui Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église Au volume 2, chapitre 47 Au pages 405 et 406 Bonne soirée Que l'éternel vous bénisse Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501